Alors petit tuto improvisé sur le remplacement des cylindres blocs de ponts avant sur le denatran donc les cylindres blocs de tirant supérieur qui font partie intégrante du pont en fait c'est un peu le plus galère à changer puisqu'il faut le faire directement sur le pont on peut pas enlever le tirant et le remplacer en dehors donc ils sont là il y en a un donc ça c'est le côté passager qui est lent et l'autre qui est sur la boule de pont ici que j'ai déjà remplacé je vous mettrai une photo c'est le plus galère des deux à remplacer donc on défait le tirant côté pont donc il ya une vis de 15 de ce côté et un torque c'était 50 de donc c'est un vis étoile le tirant se relève et après avec une une cloche on extrait le cylindre bloc donc c'est certain qu'on shot qui vient de undertake. Donc c'est un peu facile un peu dégrippant je mets le rang du mécano et on laisse agir donc là en fait je vais mettre un empilement de tubes et de pour créer une cloche en fait avec une grosse rondelle et une tige filetée donc je me sers d'un empilage de tubes, c'est un couvert de bouteilles de gaz ça fait pile poil le bon diamètre, une plaque, des écrous et des rondelles en fait le but c'est de chasser comme une presse, la tige filetée donc c'est la tige filetée de 10 par 200 j'ai acheté ça au petit bricolage du coin allez c'est parti donc la tige filetée, une rondelle ça c'est ce qui va me servir à pousser le cylindre bloc en dehors de son logement donc ça fait à peu près une douille de 32 pour ceux qui n'ont pas, enfin moi c'est des chutes de découpe à la siloche donc là je vais y mettre le cylindre bloc et de l'autre côté mon couvercle la plaque rondelle et un écrou et en fait en serrant je vais faire rentrer le cabochon dedans et pousser le cylindre bloc vers l'extérieur alors voilà l'empilage bien en place j'ai mis une longue rallonge comme ça je vais pouvoir serrer du côté de la roue je le serre tranquillement de là et en serrant en fait je viens pousser sur le cylindre bloc il faut l'extraire je vais faire rentrer Bon alors du coup ça a tendance à se déformer, donc je suis venu intercaler un fer plat entre les deux côtés du support du cylindre bloc, pour pas qu'il s'écrase, en fait au lieu de sortir, vu qu'il est bien collé, il avait tendance à tordre le support et rester coincé dedans, voilà bah écoutez, j'ai raté ma prise de vue, mais bon quelques secondes il a sauté, j'ai vissé 4-5 tours et il est sorti d'un seul coup, alors on va remettre l'autre, j'ai enlevé tout cet empilage et présenter le nouveau. Voilà l'ancien qui est un peu craquelé, j'en ai déjà vu des pires que ça mais bon, comme je l'ai neuf autant le mettre. Donc pour le remettre je vais faire l'inverse, je vais changer la rondelle qui fait quasiment 32 pour une un peu plus grosse qui viendra y appuyer dessus, hop la tige, ça et de l'autre côté, le morceau de bouteille de gaz, ma plaque, rondelle et vis et on serre. A savoir que bon je vais bien nettoyer l'intérieur du pont et là je vais mettre un petit peu de graisse sur le pourtour du cylindre bloc. Donc là je suis reparti de l'autre sens, donc la plaque qui vient tirer sur la cloche avec la tige filetée qui vient faire rentrer le cylindre bloc, on le voit entre les deux là. Et donc toujours pareil un empilage de rallonge, comme ça je peux serrer directement de la roue de dehors tranquillement, remarquez que j'ai trouvé une utilité à cette barre pour serrer les roues Jeep. Allez on y va. et on y va. C'est encore un petit peu. On ne le voit pas à l'image mais de temps en temps j'arrête de serrer pour contrôler et je tape avec un tube carré sur la partie droite du support. Du cylindre bloc c'est de la toile emboutie en fait c'est très tendre donc pour le raligner parce qu'il se met de travers systématiquement. Allez on dira que c'est bon. On enleve tout l'enfilage. Voilà remontage effectué, j'ai remis la vis, j'ai dû m'aider d'un cric pour faire basculer le pont parce que le vis du tirant ne tombait pas en face donc pas forcé mais j'ai juste fait pivoter le pont. Voilà je vais l'essayer. Donc en gros j'ai mis une grosse demi-heure on va dire pour faire celui-là tranquillement. Le plus long ça a été celui qui est sur la boule de pont parce que le support est plein donc il y a beaucoup moins de jeu en fait il est beaucoup plus dur à extraire. Donc là ça a été une grosse galère mais bon c'est faisable j'ai pas pensé à le filmer je vais vous mettre une photo de comment j'ai fait l'empilement. Allez bon montage et à plus. Le principe est le même pour le cylindre bloc de la boule de pont donc je serre je mets en contrainte le cylindre bloc et dès que c'est dur je tape du côté de la clé et ça sort millimètre après millimètre. Ça a été quasiment une bonne heure on va dire sur celui-là. Voilà bon montage j'espère que ça vous sera utile. Merci.